Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour une Gingy Dior, ma rubrique sur le jeu de rôle, et on va parler d'un sujet assez délicat, en tout cas je trouve, c'est une question vraiment complexe, c'est une vidéo écho à la vidéo de François Letard, saboter un autre PJ est une grave erreur de joueur, puisque c'est un sujet que je trouve assez particulier, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère que c'est du sabotage ou pas. Moi je ne nierai pas le fait que j'ai déjà vu à plein de reprises, et aussi j'ai entendu le nombre de démoignages, de gens qui peuvent se saboter, mais aussi que maladroitement certaines personnes viennent à essayer d'intervenir sur des actions d'autres personnes, c'est quelque chose qui arrive et qui peut avoir pu être des sabotages que ne pas l'être, en fait ça dépend. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler, et pour une fois, depuis très longtemps, je vais parler du contexte de la vidéo. Alors il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas, j'avais voulu faire une vidéo entière sur le sujet des 11 conseils pour être un meilleur joueur, qui a été traduit du français par le site PTG-PTB, où je trouve qu'il y avait peut-être un conseil universellement bon, les autres sont sujets à l'interprétation, et l'interprétation qui a été choisie était maladroite, et le reste c'était de la merde. Je ne vais pas en parler longtemps, parce que sinon ça va être vite vulgaire. Et justement, on parlait du fait de ne pas empiéter sur les actions des autres joueurs, et du coup, un autre truc qui m'a vraiment motivé à faire cette vidéo, c'est le fait que je regarde Roll & Play, et la seconde campagne qu'ils sont en train de faire, donc la campagne actuelle, ben justement, m'a interrogé encore plus sur ce sujet. Et donc, la question, les questions qui sont difficiles à formuler, tournent autour du moment où les joueurs viennent à empiéter l'un sur l'autre, et à quel moment on considère que c'est du sabotage. Donc, alors, je vais commencer par la base, en vous donnant l'exemple que je donnais pour, comme contradiction, comme objection, au fait de ne pas intervenir sur les actions des autres joueurs. Alors, on va déjà partir d'un principe, c'est que, je ne pensais pas que c'était nécessaire de faire cette distinction, plutôt un gros disclaimer là-dessus, j'ai remarqué que dans certains sujets que j'aborde, notamment récemment, j'ai quand même un postulat dans le jeu de rôle, où le rapport entre le plaisir du roleplay et l'intérêt ludonarratif autour du jeu de rôle, c'est-à-dire le plaisir des mécaniques du jeu qui mettent en avant la narration, mais aussi inversement, c'est-à-dire comment la narration peut impacter le jeu et aussi la direction que peut prendre certaines choses, ben, il se passe une petite situation, une petite objection que j'ai émise sur la posture d'intervention des joueurs sur l'autre. Alors, comme je l'ai déjà dit, moi j'ai appris le jeu de rôle par moi-même, et c'est déjà arrivé que des joueurs interviennent sous les actions des autres, ou tentent d'empêcher certaines actions. Donc, on va, dans le cas de ne pas impiéter sur les actions des joueurs, je crois que c'est ce qui était dit, je m'en souviens encore, c'est que, une personne empêche une autre d'agir, l'autre personne a annulé son action, donc il ne s'est rien passé, ça n'a rien raconté. Ce qui est faux. Voilà. Ah ben, je vais prendre l'exemple que j'ai l'habitude d'utiliser. Il y a un groupe. Le groupe, il décide de rentrer dans une ville, puis ils vont dans une taverne. Jusque là, ça va. On va écarter toute posture de comportement derrière chaque action pour que ça aille plus vite. Parce que, dès que je le fais, je me perds. Vous avez devant vous, ou le groupe a devant lui, un tavernier stoïque, qui n'est pas bavard, et qui a un code politique sur sa taverne assez fort, pour x ou y raisons. Voilà. Ben, à ce moment-là, le guerrier s'approche pour aller au tavernier et lui demander des informations. Le tavernier n'en a rien à foutre. Ce n'est pas une comère, il n'a pas l'intention d'en parler, et ce n'est pas son but d'empiéter sous l'avis des gens. Je ne vais pas parler du pourroi du commandu, parce que les gens ne sont pas censés connaître 100% du personnage. Voilà. Ben, à partir de ces éléments-là, le guerrier se décide à frapper le tavernier. On s'en fout de la raison. Enfin, plutôt, c'est son insatisfaction qui va probablement mener à cette action. Mais il lit vraiment les origines du pourroi du commandu, parce qu'il en viendrait à frapper avant toute autre action qui aurait pu être bénéfique. Pourquoi cette action-là ? Vous voyez ce que je veux dire par là ? Ben, en fait, dans les jeux de système des dents, il y a des classes partiales, il y a des classes magiques, il y a des classes hybrides, mais au-delà de ça, c'est un petit peu comme le tableau des alignements en neuf points, vous avez d'un côté l'intérêt d'abord de la place de la personne mécaniquement dans ses exécutions, et de l'autre, la place qu'elle a dans son univers. Et puis, de manière transversale, vous avez la manière dont il s'imbrique dans le processus mécanique qui vient dans l'alchimie des différentes personnes. Ben, on est d'accord, on peut le dire, il y a des classes, si on éloigne les petits problèmes d'alignement, parce que, bon, on le sait, les alignements, des gens considèrent que c'est désuet, il y a plusieurs façons de le faire, il y a des gens qui s'y tiennent, mais alignement ou non, il existe des classes et des personnages qui sont tournés autour d'un vœu, d'intention, ou d'un processus de comportement spécifique. C'est-à-dire, je ne vous parle pas des trop, je vous parle vraiment d'un processus spécifique. Un prêtre suit telle divinité et suit tel d'accord. Ou il peut avoir, puisque c'est vrai que ça a changé depuis pour certains jeux récents, ces gens qui lient le vaisseau de l'énergie divine, mais que ce qu'il va faire, qu'il va pouvoir le véhiculer, c'est qu'il a un ensemble de valeurs. Pour le moine, il peut avoir des vœux. Pour un chevalier, il peut avoir des vœux chevaleresques et des intentions. Un champion, un paladin, si vous voulez, c'est un peu le même principe. un personnage, un sorcereur, ou alors que j'ai oublié comment ça s'appelle, il a un patron. Prenons l'exemple du moine, puisque c'est le moine que j'aime bien utiliser. Le moine est un pacifiste, pas non violent, voilà, mais c'est un pacifiste. Et, pour plein de raisons, il voudra essayer d'empêcher le guerrier de mettre une pelle au personnage. Moi, la manière dont j'ai appris l'impact, ou plutôt comment je l'ai supposé, comment je l'ai théorisé jusqu'à présent dans mes jeux, c'est qu'en principe, une personne peut avoir une intention très très forte de faire quelque chose, et si elle est rapide, elle peut le faire. Mais, des fois, un joueur peut avoir des réactions impulsives, ou un PNJ peut avoir des réactions impulsives, et c'est un truc que j'ai entendu dans des podcasts, ou dans des articles, c'est que, en fait, si un personnage A veut tirer sur le personnage B, et que le personnage C, ou même si, en premier, le gars, il dit, j'attaque, je tire, si le personnage C en a les moyens, et que le joueur, ou que le meneur de jeu, pense que ça n'était pas une action qui aurait peut-être été impulsive, mais qui n'est pas une action qui a été faite dans la hâte, ben, que le personnage C peut tenter de persuader la personne de ne pas tirer, et même si la personne a à 10 joues de tir, s'il a été persuadé de ne pas tirer, que ce soit par roleplay ou par jet, ben, c'est le résultat de C qui compte. Voilà. Ceux qui connaissent très bien par exemple les jeux de cartes du genre Yu-Gi-Oh vous comprennent un petit peu le processus. C'est-à-dire que celui qui réussit son truc, c'est toujours celui qui a mis la dernière action concluante. Comme ça, en tout cas, que j'ai l'habitude de faire. Ben, le guerrier, il a été arrêté dans son coup. Est-ce qu'on peut dire qu'il a empiété sur le personnage ? Est-ce que, enfin, plutôt, est-ce que le moine a empiété sur le guerrier ? On pourrait dire que oui, mais est-ce qu'il l'a saboté ? Et c'est là où, justement, commence ma réflexion qui me fait douter un petit peu de qu'est-ce qu'on considère comme un sabotage. J'ai pris un exemple simple, voire même simpliste, justement pour cette raison. Parce que, prenons l'exemple du guerrier. Le guerrier qui décide d'attaquer le barde, il peut y avoir plusieurs raisons de le faire. Donc là, on va essayer de rentrer dans les raisons. Mais, au travers de ce que j'ai vu récemment, pas mal de personnes, des fois, sont tellement habituées à une façon de jouer, un système de jeu, peu importe leur personnage ou une posture, qu'ils viennent à répéter les mêmes troupes dans leur jeu sur d'autres jeux. D'ailleurs, je crois que François Le Tante avait répondu vivement à quelqu'un qui avait justement vécu ça. C'est-à-dire qu'il a voulu jouer le jeu tel qu'il était présenté et tel que l'intention de l'auteur était derrière, mais qu'il y avait des joueurs en particulier qui étaient toujours dans cet esprit donjon et dragon, si vous voyez ce que je vais dire. un guerrier peut provoquer une bagarre juste pour ça, ou parce que c'est un meurtre de robot, ou parce qu'il n'aime pas l'opposition. Je dis souvent que le jeu de rôle est une machinerie et dont l'adversité est la principale machinerie et le rage, c'est le verbe. Sauf que le problème, on voit bien que ce n'est pas tellement le verbe, mais plutôt le sujet. est-ce que pour avoir des informations, il n'aurait pas pu aller demander à quelqu'un d'autre, par exemple ? On pourrait se dire que oui, mais il ne l'a pas fait. C'est toujours des actions qui mènent à des conséquences, sauf que le moment où une action peut créer une chaîne de conséquences, si des joueurs veulent être au point où ils interviennent, est-ce que c'est un problème ? De ce que j'ai observé au travers de nombreuses choses, j'ai l'impression que non. Le problème pour moi dans le sabotage, c'est quand ça devient systématique, quand un joueur systématiquement essaie d'intervenir justement dans l'esprit de ce qu'il disait François Levin, c'est-à-dire je pense que ma méthode est meilleure quoi qu'il arrive, donc je bloquerai les choses. Voilà, c'est ça qui me fait me questionner justement sur la nature de l'action et dans le cas du moine, si on écarte par exemple les alignements, on peut se dire que le gars il veut respecter un vœu et il pourrait très bien dire, il pourrait très bien laisser le gars se faire encogner. Mais, ensuite, dans ce processus-là, peut-être que parce qu'il est dans un groupe, le guerrier, c'est tout le groupe qu'il va prendre et moi, j'ai déjà été, j'ai déjà fait jouer une partie où un joueur a fait une connerie et que la personne s'est... plutôt, non, j'ai eu des exemples où une personne sentait que ça allait être une connerie, il s'est désolidarisé, il a considéré que son personnage s'est débarré et j'ai déjà eu des cas aussi de personnes qui se sont désolidarisées d'une action d'un joueur et que le joueur n'a pas trop aimé le fait qu'ils se sont désolidarisés. Donc, dans le processus où il peut y avoir des confrontations, des oppositions, le jeu de rôle tourne, c'est pour ça que la sécurité émotionnelle existe, c'est pour ça que la session 0 existe, c'est pour ça que réfléchir au setting et présenter le setting vraiment de manière correcte, même quand je le présente de manière correcte il y a toujours des secondos qui vont à contrepoint, j'en sais quelque chose, ça permet de pouvoir se mettre d'accord là-dessus, se mettre d'accord sur ce que l'on va jouer. Mais, il se peut, et ça arrive, que des joueurs viennent empiéter sur les actions des autres. Est-ce que toutes les actions mènent un sabotage ? Je pense que c'est les actions répétées sur un joueur qui agissent d'une certaine manière, qui posent problème et je pense que si ça persiste, c'est que les joueurs n'en ont pas parlé aux 10 joueurs qui posent problème. Mais la désolidarisation est une solution que j'ai déjà amplement perçue. Voilà. Et justement, pour essayer de voir encore plus loin sur la posture de est-ce une faute ou pas, moi, je regarde par exemple l'actual play, j'ai beau dire oui, les actual plays c'est avant tout du divertissement, mais c'est quand même des gens qui portent un certain intérêt à l'histoire et aux actions des autres. La deuxième campagne de role and play, à chaque saison, t'as pas vraiment l'impression qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Ils échouent, ça a des conséquences négatives, mais ils continuent. D'où la fameuse question qui peut être, on va dire, interprétée et peut avoir des réponses disparates, c'est les joueurs doivent-ils gagner ? Si on reporte ça au cas du moine, le moine peut se dire que peut-être qu'auparavant son groupe a déjà posé problème dans une ville et il n'a pas envie de se faire griller dans une autre ville. Peut-être qu'il n'a pas envie de nuire à l'image de son monastère et on le tient pour responsable des actions qu'il n'a pas commises mais que les gens autour de son groupe si. Finalement, ces confrontations et ces interventions peuvent être salutaires et la question de la légitimité peut toujours être questionnée. C'est pour ça qu'il y a toujours ce conflit perpétuel entre le roublard et le paladin. Le roublard c'est quelqu'un qui passe son temps à voler et à piquer des choses et moi je pense que un roublard ça peut être très bien un aventurier agile et qui est doté de nombreuses compétences mais sauf que c'est vrai que le trou autour des roublards et même dans les jeux les plus récents on admet que tous les roublards sont des voleurs ou sont des pilleurs. Voilà. Est-ce que ça ne pouvait pas prendre un autre tour ou un autre visage ? Je pense que les gens qui ont créé le jeu n'ont pas eu envie de changer d'avis sur le point de vue qu'on devrait avoir du roublard et que les joueurs n'ont plus. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie un petit peu de parler de ça c'est parce que je me dis je ne sais pas comment je devrais formuler une conclusion mais je pense que ça sera de toutes les façons une conclusion ouverte parce que au travers de tout ce que j'ai dit est-ce que tu peux blâmer un joueur d'avoir vu agir de façon raisonnée et en accord avec son personnage vis-à-vis d'un autre joueur. Et c'est vrai que c'est un élément tout le fait que je disais qu'il y a certains tropes du système des vins qui peut être un problème mais on pourrait aussi se poser des questions mécaniquement parlant du comment intervient le comment interviennent les règles quand quelqu'un décide de prendre des actions parce qu'en regard et en vertu de la manière dont les les jeux que j'ai traités je vais vraiment parler dans ce genre de cas là un joueur qui peut intervenir sur l'action d'un autre c'est quelque chose de vraiment de possible évidemment en amont un joueur peut tenter de convaincre un autre joueur de ne pas faire ça après si le meneur de jeu n'est pas vis-là non plus voilà donc il y a quand même une part dans la rétroaction ce qui fait que c'est pas seulement mécaniquement parlant mais aussi intérativement parlant entre les joueurs il peut y avoir des garde-fous qui peut prévenir de ce genre d'action mais j'ai l'impression que le véritable sabotage d'un personnage joueur c'est quand ça devient répété voilà c'est quand les joueurs c'est quand les joueurs partent dans le processus du je suis un personnage principal où je suis le conseiller c'est moi qui vais vous dire quoi jouer c'est vous savez on parle pas assez de ce type de joueur c'est ces joueurs qui veulent jouer tous les personnages en même temps ou leur dire exactement quoi faire je pense que c'est ça c'est ça vraiment la véritable disruption mais ça je pense que à la fin au final ça arrivera que des actions soient annulées l'une de l'autre ou que même dans le processus quand je dis le processus narratif c'est vraiment dans l'exécution que certaines actions soient annulées par d'autres et que la question des enjeux peut se poser voilà je crois que c'est je crois que c'est comment dire ça c'est François Léade qui parlait de son exemple de quelqu'un qui est resté longtemps discret je crois c'est ça et que finalement il y a quelqu'un qui est venu et qui a vraiment tout foutu par terre j'ai envie de dire est-ce que c'est du sabotage oui pour moi c'est évident est-ce que c'est une erreur de joueur oui mais pour moi ce que nous considèrent vraiment du sabotage c'est vraiment quelque allée dans une chaîne de conséquences qui peut être nuisible sur le long terme vis-à-vis des intentions et des objectifs du scénario et à ce moment là le gars qui tout le monde a décidé d'être discret sauf moi qui décide de faire le con ben enfin j'ai devancé ma phrase en gros toutes les personnes qui ont décidé d'être discret et l'autre qui décide d'avancer au grand jou et de jouer des bourrins c'est quelqu'un qui a fait le con c'est juste quelqu'un qui a fait le con je voudrais vous quitter avec un scénario que j'ai déjà exposé il y a longtemps et c'est un scénario que je voudrais vraiment faire avec des personnes vraiment que je connais pas du tout et qui ne suivent pas ma chaîne c'est en fait moi c'est un scénario que j'ai toujours voulu écrire ce scénario de fantasy mais de fantasy médiévale où les joueurs commencent en ayant trouvé une urne une urne qui représente de manière stylisée une tête de dragon voilà un peu comme l'un de dragon dans Yu-Gi-Oh d'ailleurs et du coup ce qui se passe c'est que les gens qu'ils ont complètement éclatés font partie d'une secte qui croit en dieu dragon magnifique tout ça et ils arrivent dans la taverne ils sont sur le point de célébrer et justement ce qui se passe c'est qu'il y a un des membres de la secte qui était pas là au moment des faits et qui a vu l'urne et qui s'est posé des questions et qui que lui-même par le rituel là je monte les coulisses et je vous explique les coulisses pour que vous compreniez bien le processus du scénario ils étaient en train de préparer l'urne sauf que maintenant que l'urne est sortie du zigorat le zigorat tous les fonds qui a été fait dans le zigorat ne sert à rien et qu'il s'est dit qu'il y a un meilleur moyen d'exécuter le rituel et en fait ils le savaient c'est juste qu'ils l'ont su par la suite ce qui s'est passé c'est qu'ils décident en tant que commanditaire par la suite en voyant l'urne qu'ils les expliquent que l'urne peut amener un certain malheur et certaines actions qui peuvent créer une catastrophe ou une apocalypse donc il leur dit d'aller jeter jeter l'urne dans un volcan pour qu'il soit détruit à jamais voilà mais pendant tout le processus où ils vont aller jeter l'urne ils se font arrêter mais ils se font pas arrêter seulement par des mercenaires mais aussi par des personnages des prêtres ou des personnages qui sont emprunts d'une certaine vendicte qui fait que les gens ne discutent pas et dans le C et dans la session finale ils sont sur le point de jeter l'urne ou plutôt ils sont pas loin de jeter l'urne et à ce moment là des représentants de ceux qui ont tenté de les arrêter sont des prêtres sont des paladins sont des inquisiteurs qui leur expliquent que cet objet là peut créer l'apocalypse justement le jetant par le volcan et non pas en le en comment dire ça et non pas en le maintenant en le maintenant en dehors de Zygoumat voilà sauf que on le sait je veux dire c'est pour ça que je parle souvent je parlais pendant un moment de est-ce que est-ce que le négoo doit gagner imaginez-vous c'est un exemple aussi que j'avais déjà donné imaginez-vous qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont d'accord pour jeter l'urne sans aucune forme de procès et de l'autre côté il y en a d'autres qui se disent s'ils sont venus jusque là peut-être que c'est nous qui avons fait une erreur sauf que on prend souvent l'adversité pour de l'opposition à une table et les joueurs surtout les joueurs donc imaginez-vous que les personnes se concertent mais qu'il y en a une qui décide de jeter l'urne sans l'avis de personne c'est à dire que les gens ils étaient sur le point de voter mais même les gens qui étaient d'accord pour jeter l'urne n'ont pas spécialement apprécié que la personne prenne l'urne et la jette après il peut se passer ce qui peut se passer moi je me base avant tout sur ma façon de masteriser où en fait oui il pourrait y avoir des gens qui peuvent intervenir pour empêcher vraiment l'action mais si l'urne tombe bim le ciel devient noir il y a le dieu dragon qui apparaît il lâche une pluie qui met à mort pour certaines créatures en dragon les autres ont des pertes de contrôle et deviennent sur le contrôle de la dite créature et ça commence une heure d'apocalypse je ne vous parle pas d'un scénario de fin de campagne ou d'une fin de scénario en fait je vous parle d'une fin de scénario et pas d'une fin de campagne un scénario tel quel si on arrive au point où ils jettent l'urne et ils se rendent quoi qu'il y ait une erreur si les autres se sont mis d'accord qu'ils ont décidé de soit de donner l'urne au gain en question soit de jeter l'urne dans les deux cas le scénario se termine et il n'y a pas de problème mais le fait d'avoir vu quelqu'un prendre l'urne sans demander l'avis à l'ensemble du groupe et le jeter la sensation pas d'avoir pas seulement la sensation que le scénario laissait des indices mais tout simplement que quelqu'un à un moment a décidé de prendre une initiative devant les autres et je parle pas d'une autre deux joueurs vis-à-vis de l'autre mais deux joueurs vis-à-vis de l'ensemble du groupe la sensation de défaite n'en sera que plus grande en fait d'où le fait que je trouve que c'est un sujet je pense qui a été plutôt bien traité par François Letard mais est-ce moi qui me prends trop la tête vous pouvez me faire la remarque est-ce que c'est moi qui me prends trop la tête ou vraiment la notion de sabotage n'est pas du tout un sujet évident parce que ça fait 25 minutes que je parle et je suis persuadé que ce n'est pas une situation en fait la définition du sabotage est quelque chose d'extrêmement difficile à définir donc en conclusion moi je dirais je dirais que des personnes qui vont empiéter sur les actions des autres c'est possible mais je pense qu'il y a quand même une limite et je pense que la limite c'est venir empiéter sur les intentions et les enjeux de la campagne trop sur l'intention des joueurs au point d'être disruptif voilà et évidemment on pourrait aussi raconter une autre histoire c'est à dire celle où par exemple dans le cadre du scénario que je vous ai posé un des joueurs prend l'initiative de tenter de briser l'urne puisque l'urne n'est plus chargée de la force rituelle qu'elle avait avant et avant même de le jeter dans le volcan pour être sûr que personne ne l'est et même si la personne fait ça sans l'accord des autres est réussi on pourrait se dire oui mais et si ça avait vraiment libéré le dragon mais non mais dans le cas précis ça ne fonctionne pas ce que l'on considère ça sera ma conclusion ce que l'on considère comme une réussite ou un échec ce que l'on considère comme un sabotage ou juste quelque conflit d'opposition entre les personnages peut passer de l'un à l'autre très très rapidement c'est pour cela que je pense que réfléchir en amont vis-à-vis de la campagne et aussi parfois même en se disant qu'un joueur peut faire des erreurs un joueur peut se faire des erreurs ou venir laisser les joueurs s'écorcher les genoux et faire ce qu'ils ont à faire je pense que la chose à retenir dans tout ça c'est que empiéter sur les actions des autres doit être quelque chose de réfléchi et surtout pas quelque chose de répété au-delà de ça je pense qu'il y a un lien de moins sûr voilà c'était mon avis sur la question donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà moi je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos salut à tous